Donc le projet de la flamme d'espoir, je voudrais juste tracer un petit peu l'historique, brièvement, comment ce projet est né. Vous avez tous entendu parler d'un bus qui a été brûlé à Marseille et où une jeune fille d'à peine 20 ans avait été atrocement brûlée. Et l'idée est partie de là. On a dit mais des flammes qui tuent, des flammes qui brûlent, est-ce que nous, SMF, on ne peut pas les transformer en flammes d'espérance ? Donc l'idée, la première idée est née de cet incident. Donc je voudrais, dans le contexte, on comprenne très bien comment est née cette idée. Nous sortons d'un siècle, du XXe siècle qui a été un siècle catastrophique pour l'humanité dans le sens des guerres, puisqu'il y a eu les guerres les plus atroces qu'a connues l'humanité. Mais faut-il rentrer dans le XXIe siècle avec les mêmes mentalités, avec les mêmes principes, avec la même ignorance, avec les mêmes ténèbres ou avec les mêmes flammes destructrices ? Ou faut-il faire un effort sur nous-mêmes, comprendre que nous sommes dans un monde en pleine mutation, donc climatique, biologique, industriel, technologique, etc., etc. Et de dire comment nous allons éduquer nos enfants pour qu'ils échappent à cette fatalité chez l'être humain de s'autodétruire ou de détruire l'autre. Donc c'est ce message-là que nous souhaitons transmettre de ville en ville, puisque les enfants vont inscrire au fur et à mesure que cette flamme partira vers ce Tour de France. Leur espérance est qu'on va afficher à Paris le 1er juillet, donc à la Villette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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